Amis, frères et sœurs, nous sommes à nouveau réunis en ce dimanche pour célébrer la fête de Pâques. Dans quel état intérieur sommes-nous ? Quel sentiment nous traverse à l'écoute de cet évangile de Luc que nous venons d'entendre ? Un sentiment de lassitude ? Un sentiment de découragement ? Un sentiment d'indifférence ? Un sentiment d'incrédulité que l'on n'ose pas s'avouer ? Chaque année, à peu près à la même époque, surgissent ces textes d'évangile qui gardent en eux un parfum extraordinaire de miracle. Alors qu'on voudrait seulement quelque chose de tangible. à se mettre sous là-dedans ? Qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces récits complètement déconnectés de la réalité qui ne parle peut-être plus à grand monde. Parce qu'au fond, rien ne change. La mort est toujours là, avec son cortège de souffrance, d'injustice, de solitude. Et bien justement, parce que rien ne change, et l'actualité est là pour nous le redire, il y a une parole qui fait irruption. Une parole qui passe les siècles et qui résiste. Une parole qui titille jusqu'à l'agacement peut-être notre rationalité, notre intellect, notre désir de tout comprendre et de tout expliquer. Et cette parole, et bien c'est l'évangile de Pâques. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Pourtant, s'il y en a bien quelques-unes qui savent, ce sont les femmes. Elles savent parfaitement où le corps de Jésus a été déposé vendredi en fin d'après-midi. Elles y étaient. Il est là, dans ce tombeau. D'ailleurs, c'est là qu'elles se rendent de grand matin en ce dimanche, en ce premier jour de la semaine. Elles savent bien parce que déjà vendredi, avant que ne commence le grand Shabbat, celui de la fête de la Pâques, elles ont tout préparé. Les aromates, les parfums, tout est prêt. Elles savent exactement ce qu'il faut faire parce que c'est leur affaire. Elles savent soigner et embaumer les corps. Elles sont les gardiennes des rituels funèbres. Sauf que cette fois-ci, leur peine est peut-être encore plus grande. Et leur fatigue aussi, à mon avis, parce qu'elles n'ont pas beaucoup dormi depuis vendredi, anéantis par leur chagrin. Avec la mort de Jésus disparaît leur espérance d'un monde nouveau. Quelque part encore, l'injustice et le mal ont gagné. Alors elles vont s'occuper du corps de Jésus. Parce que c'est tout ce qui leur reste. Fidèles parmi les fidèles. Anonymes au début du texte, ce sont les femmes de l'ombre qui ont marché avec Jésus sur les routes de Galilée. Elles ont été les témoins discrets, pratiquement invisibles des paroles et des gestes de guérison qu'il a prodiguées à certaines d'entre elles. D'ailleurs, l'une d'elles ne s'est pas trompée. En faisant une incursion remarquée dans la maison d'un certain Simon le Lépreux et en versant sur la tête et les pieds de Jésus un parfum de grand prix au grand scandale des hommes présents dans la pièce, témoins de ce gaspillage innommable. Mais toutes avaient déjà pu percevoir quelque chose de nouveau en sa présence. Quelque chose qui s'appelle un évangile inouï. Et puisqu'elles l'ont vu ensuite être arrêtée, crucifiée, elles ont tout vécu avec lui, y compris le plus horrible, le plus insoutenable. Alors fidèles parmi les fidèles du vivant de Jésus, elles le sont encore à sa mort. Il leur reste le rituel funèbre à accomplir sur le corps de leur maître, de leur rabbi. Les femmes tiennent leur place. Rien n'a changé. Interrompues de fait par le début du Shabbat, car ce sont aussi des fidèles de la loi de Moïse, c'est d'ailleurs le dernier mot du chapitre 23. Elles reprennent donc le chemin du cimetière pour achever ce qu'elles ont commencé. Elles lui doivent bien cela. Elles se rendent au tombeau sans penser une seconde que Jésus pouvait être ressuscité, parce qu'en fait, elles ont tout oublié. Dans le récit qu'en fait Luc l'évangéliste, les femmes n'ont pas le temps de se poser la question de savoir qui va leur rouler la pierre devant le tombeau. Quand elles arrivent sur le lieu de la sépulture, la pierre est déjà roulée. Le tombeau est déjà ouvert. Et cette phrase, pourquoi chercher le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Et voilà la grande nouveauté de l'évangile. Voici en quelques mots tout simples, tout ordinaires, ce qui va changer la vie de ces femmes. Et qui va aussi changer la foi, la façon de croire en Dieu, de nombreuses personnes après elles. Deux messagers leur délivrent les paroles qui vont les faire retourner à la vie. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé. C'est la phrase pour dire la résurrection. Et ce mot est important. Il s'est réveillé. C'est le moment de se rappeler que le verbe en grec que nous traduisons par résurrection, c'est d'abord un verbe qui veut dire se réveiller, se lever, être debout. Des notions qui caractérisent le concret de la vie quotidienne. Des gestes que nous faisons tous les jours et tout le temps. Des images où ce sont la vie qui l'emporte. Et le messager continue, rappelez-vous comment il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Rappelez-vous, souvenez-vous. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Souvenez-vous de ses paroles. Faites appel à votre mémoire. Et vous allez comprendre maintenant un peu mieux ce qu'il a dit avant. Et alors, elles se souviennent. Mais oui. Et en se souvenant, elles se réveillent. Elles reviennent vers les disciples. Et revenir vers eux, c'est tourner le dos à la tombe. C'est tourner le dos à la mort. C'est abandonner tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas terminer les gestes funéraires. Mais c'est retourner vers la vie. Et c'est là la mission des femmes. Dont on apprend justement les noms à ce moment-là. Elles quittent le tombeau. Elles n'ont plus rien à y faire. L'essentiel est ailleurs. Elles ne le savent pas encore. Mais au fond, elles sont ressuscitées. Elles aussi. Seuls les disciples sont encore dans le noir. Ils sont encore dans la nuit. Ils ne sont pas encore sortis de grand matin. Alors, ce qu'ils entendent de la part des femmes leur semble, selon les traductions, des inepties, des niaiseries, voire du délire. Sans doute pensent-ils que le chagrin égare ces pauvres femmes. Ils ne les crurent pas. Sauf Pierre, tout de même, qui court à son tour vers le tombeau. Il ne voit que les bandelettes. Rien d'autre. Personne d'autre. Alors là, quand même, il réfléchit. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, c'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent, en ce jour de Pâques. C'est vraiment mince. Il nous faut faire le deuil d'une explication rationnelle de la résurrection. Les femmes n'ont pas été crues, en plus, donc c'est vrai que leurs paroles ne comptaient pas à l'époque. Mais en retournant dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu, elles ont permis que les autres, à commencer par Pierre, aillent vérifier par eux-mêmes qu'est-ce que tout cela pouvait bien dire, pouvait signifier ? Alors, ce matin, posons-nous la question. Nous qui sommes dans ce temple, en ce matin de Pâques, qu'est-ce que cela signifie pour nous d'être ici, pour cette fête, justement ? Parce que quand même, Pâques, c'est une fête sans tapage. Ça se remarque à peine. Assez un aperçu, passe-t-elle ? Même chez les commerçants. Bon d'accord, exception faite des chocolatiers. Mais quand même ! Chaque année, nous lisons ce texte de l'Évangile de la Résurrection. Il y en a même qui essayent de prêcher. Chaque fois, c'est à nous de l'actualiser pour notre vie personnelle. C'est nous qui nous nous retrouvons avec les femmes, puis avec les pierres, devant ce fameux tombeau vide. Point d'interrogation. Le mystère reste entier. Comment est-ce que cela résonne en nous ? Qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie de tous les jours ? Alors, l'Évangile nous annonce que Jésus est passé de la mort à la vie. L'Église dit qu'en Christ, la mort est vaincue. On vient de le chanter, là, deux fois de suite. Cela peut nous faire espérer en une vie après la mort. Pourquoi pas ? C'est une espérance très importante pour certains. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir répondre ici et maintenant à cette question des messagers. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Alors, si nous nous souvenons de Pâques comme un événement du passé, une sorte de happy end qui viendrait conjuguer l'horreur de la mort du Vendredi Saint, eh bien, mes amis, nous passons à côté de la bonne nouvelle. Si nous sommes dans ce temple ce matin pour nous tourner vers le passé, si beau soit-il, mais nous avons tout faux. Parce que la fête de Pâques résiste justement à tout cela. Parce que l'Évangile se conjugue au présent, un peu au futur, mais d'abord au présent. Et c'est cela que je veux dire quand l'Évangile nous parle de ressusciter avant de mourir et non pas l'inverse. C'est ce qui se passe pour les femmes de notre récit. Elles reviennent à la vie ici et maintenant parce qu'elles retrouvent l'espace d'un instant, la foi en l'avenir. Elles retrouvent l'optimisme de croire que le meilleur est pour demain, non seulement pour demain, mais qu'il est même pour ici et maintenant. Au fond, l'Évangile nous parle tout le temps d'une vie à vivre avant la mort. Mais de quelle vie s'agit-il ? Parce que celle que l'on connaît n'est pas forcément drôle ou facile à vivre justement. Nombreux sont celles et ceux qui vivent écrasés par le poids de la faute ou de la culpabilité. Ou qui vivent rongés par la honte ou l'amertume. Ou qui restent encore paralysés par la haine, la rancune ou les préjugés. Nombreux sont celles et ceux qui vivent pour le paraître, pour avoir, pour consommer. Nombreux aussi sont celles et ceux qui vivent dans le deuil des êtres, des choses, du passé ressassé. Nombreux sont ceux aussi qui vivent sans foi, sans amour, sans espérance. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la mort. Et cela nous arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Cela arrive chaque fois que la prédication du Christ reste l'être morte. Chaque fois que nous ne pouvons plus croire, nous n'arrivons plus à croire en la valeur de l'amour ou de la justice, chaque fois que nous baissons les bras à force de découragement et les raisons ne manquent pas. Et l'Évangile de ce matin nous renvoie à la vie contre toute attente. Et cela aussi, nous l'expérimentons plus souvent qu'on ne l'imagine. Dans la nuit la plus noire, il y a une lueur si infime soit-elle, un souffle ténu si léger soit-il, un fil de soie si fin qu'on ne le voit pas, mais si solide pourtant. Chacun découvre en lui et autour de lui des ressorts inattendus permettant par une inventivité, une créativité extraordinaire, des gestes de solidarité, d'accueil pour aider, soigner, protéger, pour résister pacifiquement avec détermination contre tout ce qui défigure l'être humain et qui peuvent faire fléchir les dictatures les plus absurdes et elles ne sont pas forcément politiques. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ailleurs, il est toujours ailleurs. Parce qu'on ne peut pas enfermer la prédication du Christ dans un dogme ou une définition ou une explication. Il sera toujours au-delà de ce que nous pourrons en dire et c'est tant mieux. Il n'est pas ici dans cette tombe, au fond il n'est dans aucune tombe, parce qu'il continue d'être avec nous tous les jours dans notre quotidien et il nous aide par son amour, sa grâce, sa présence invisible à réinventer notre histoire humaine toujours vers plus de beauté et de confiance. La fête de Pâques nous invite à sortir de nos vieilles histoires et nous donne l'envie d'écrire la nôtre en toute liberté, parce que c'est un chemin de vie avant tout. Alors peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde ici et maintenant. Les actualités nous rejoignent dans leurs violences quotidiennes. Les violences extérieures nous rejoignent aussi dans notre quotidien pas facile à vivre, comme nous le disions tout à l'heure. Alors je voudrais relire avec vous cet éditorial écrite par Abigail Bassac, « Oh, il y a déjà quelques années, pas si longtemps. » Un éditorial de la revue Évangile et Liberté, elle écrit ceci. « Nous aussi, nous avons été crucifiés. » « Oh, certes, ce n'était pas spectaculaire. » « Ce n'était pas sur une croix dans les années 30 en Judée. » « Ce n'était pas au vu et au su de centaines de passants. » « Nous ne sommes pas littéralement morts. » « Mais nous avons tout de même été crucifiés par des paroles de mort, par le rejet, par l'indifférence, par la trahison, le mensonge, l'injustice, l'incompréhension, la violence physique. » « La chosification, l'arrachement, la solitude et tant de souffrance encore. » « Nous avons été crucifiés. » « Et peut-être n'y avait-il personne pour prendre soin de nous au pied de notre croix. » « Nous avons alors ressenti l'absurde, le non-sens. » « C'était notre vendredi saint à nous. » « Lui est venu notre samedi de vide. » « Combien de temps a-t-il duré ? » « Quelques heures ? » « Quelques jours ? » « Des mois, voire des années pour ceux d'entre nous qui ont connu les plus lourdes épreuves. » « Oui, nous avons été crucifiés. » « Mais l'histoire, notre histoire, ne s'arrête pas à ce samedi. » « La mort n'aura pas le dernier mot. » « Nous aussi, nous serons ressuscités. » « Quand nous entendrons une parole de vie à laquelle nous accorderons du crédit, de la foi, alors nous serons ressuscités. » « Quand nous cesserons de nous débattre avec la mort et quand nous nous abandonnerons entre les mains de la vie, alors nous serons ressuscités. » « Quand enfin nous croirons la promesse qui nous est faite, que les textes bibliques charrient et tentent de communiquer, quand quelqu'un nous l'aura prêché, qu'il soit un pasteur en chair ou un ami autour de la table nadinée, alors nous serons ressuscités. » « Et ce sera dimanche. » « Ce sera le printemps à nouveau, la vie aura retrouvé de la saveur, du sens, de la chaleur. » « Les jours seront plus longs que toutes nos nuits. » « Nous aurons été ressuscités. » « Et nous vivrons pour ce à quoi nous avons été appelés. » « Pour la joie et pour la vie. » Joyeux Pâques « Maître, a été la rivière. » « La vie. 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 » Sous-titrage ST' 501 ... 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